Avec l'installation de dispositifs Nénuphar, que tout le monde appelle CHIPS, j'étais à cheval sur l'air et je commençais à m'acheminer vers une poésie de l'eau et ça a été flagrant à partir de 2019 où j'ai vraiment beaucoup travaillé sur des encres flottantes à l'atelier. Voilà c'était une année confinée donc j'ai beaucoup travaillé aussi dans ma baignoire en mettant des différents liquides dans la baignoire que je venais attraper avec avec une feuille et voilà je me suis laissé bercer comme ça par cette poésie de l'eau et à travers ça ce qui m'animait c'était vraiment le reflet et de quelle manière l'eau pouvait conduire l'individu à exister, à sortir de lui-même. Donc bien sûr derrière il y a toute une recherche et que j'ai catalysé un peu sous le nom de Narcisse avec cette préoccupation du miroir impossible que peut offrir l'eau en mouvement, l'eau en vibration. Donc dans le contexte de cette recherche, j'expérimente des prototypes d'installations dans le cadre de la résidence à Jany mais également dans le cadre d'une autre résidence qui est une résidence à art et sciences au laboratoire Ladix de l'école polytechnique où je suis actuellement d'ailleurs. Voilà donc là c'est un travail qui est à la fois technique, numérique et qui reste profondément visuel, enfin je veux dire orienté vidéo puisque je cherche à projeter en fait des motifs vidéo sur l'eau qui rentre en vibration et donc si vous voulez je m'assure toujours de pouvoir contredire ou d'apporter une sorte de perturbation possible à une proposition initiale. C'est ma manière à moi de jouer avec les éléments et aussi de ne pas garder trop de contrôle sur ce que je pourrais faire. Donc il y a toujours une tension comme ça je crois dans mon travail entre le vouloir et le faire et comment contrôler ça et comment mettre des contre-pouvoirs en fait et partager aussi le pouvoir, la décision finale. Donc c'est aussi pour ça que ça prend vraiment son sens pour mon travail d'être partagé, d'être confronté à d'autres univers. C'est aussi pour ceux-là qu'il est souvent participatif et puis de manière très simple, très pragmatique c'est c'est l'occasion de sortir de soi aussi, de goûter à quelques joies de partage. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes, bonjour à tous, je profite d'une éclaircie pour vous saluer. Voilà vous voyez le petit château de Jaligny derrière, Jaligny où je suis en résidence vidéoforme actuellement. Alors je vous souhaite une belle année, de beaux moments partagés, quelques joies, quelques découvertes et j'espère modestement contribuer à tout cela. J'espère également vous retrouver bientôt à l'atelier pour terminer une exposition et puis vous parler des projets à venir. Notamment un beau projet qui va prendre un peu de temps et initier beaucoup de rencontres. C'est un travail sur Narcisse, voilà sur le devenir de l'être à notre ère post-digital, on en reparlera. Voilà et puis aussi pour vous dire que bien sûr maintenant vous êtes les bienvenus à Saint-Etienne parce que j'ai un petit espace d'atelier depuis l'année dernière avec également une mini galerie. C'est un couloir d'exposition qui me permet de partager quelques travaux. Merci. 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 Je suis là... et après donc là j'ai aussi l'idée de ça génère un dessin automatique le problème c'est que plus ça continue à la fin je peux avoir une grosse tache au milieu le papier peut grondonner donc il y a vraiment un process à réfléchir pour comment mettre ça en place et est-ce que je peux automatiser ou pas après on va prendre juste les photos puis faire un montage vidéo de tous les différents ouais peut-être ouais peut-être c'est à dire que on va forcément avoir envie de s'approcher mais si on est là-dedans faut pas que ça tâche les gens il y a beaucoup de personnes quand même qui cherchent à donner une seconde vie au sujet plutôt que de les jeter de façon désintéressé parce que quand quelqu'un récupère quelque chose excuse moi on a eu un problème avec les gratiférias pour revenir quand on ouvre le jour la gratiférias à 9h t'as une foule qui se précipite comme pour les soldes en gros c'est très détestable moi moi je trouve ça détestable parce que ça revient un commerce quelque part ça revient pas un commerce ça revient un comportement de consommateur parce que ça revient même les gens viennent pour chercher ils payent pas mais il y a des marchés la même mais par contre il y a des gens qui viennent pour chercher pour revendre mais on leur demande pas ce qu'ils vont en faire donc tout ce que tu dis toi par rapport à tes heures c'est pareil les gens quand ils viennent chercher quelque chose il y en a ils viennent on voit on les repère assez vite puis on intervient quand même pour dire quel niveau parce qu'il y a du bon travail mais il y en a ils viennent pour chercher parce qu'il y a une brocante 8 jours après dans le village d'à côté avec l'espoir de revendre mais c'est plus notre problème si la personne a besoin de ça pour vivre tant mieux si elle peut le revendre et gratter quelques euros pour améliorer sa semaine je veux dire ça ne nous regarde plus une fois que c'est donné c'est donné on n'a pas à se préoccuper de ce que ça devient je suis en recherche de draps blancs avec lesquels je vais pouvoir réaliser des toiles je cherche également des récipients qui ont toujours une valeur d'usage qui peuvent contenir un liquide et de taille variable puisque dans ces récipients plus tard je vais mettre des haut-parleurs pour lesquels je vous sollicite également je vais mettre des haut-parleurs 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 C'est parti. 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 Il n'a plus cette couleur, blanc mêlé de rouge, ni cette vigueur, ni ses forces, ni tout ce qu'il admirait, plus ce corps qu'autrefois aimait Écho. Elle le voit en colère, elle n'a pas oublié. Mais elle le plaint, et chaque fois que le pauvre enfant dit « hélas », de sa voix qui répète, elle dit « hélas ». Quand de ses mains il frappe ses bras, elle renvoie le son du cou. Les dernières paroles de l'enfant qui regarde dans l'eau, « hélas, enfant aimé en vain », tous ces mots, le lieu les répète. Il dit adieu, adieu, dit Écho. Il laisse tomber sa tête fatiguée dans l'herbe verte. La mort ferme les yeux qui admiraient la beauté de leur maître. La suite, après qu'il est rentré au séjour infernal, dans les eaux du Styx, il se regarde. Elle le pleure, ses sœurs, les naïades, offre à leurs frères leurs cheveux coupés. Elle le pleure, les dryades, et Écho fait résonner leurs pleurs. Déjà, on prépare le bûcher, les torches à remuer, le brancard, mais nulle part de corps. À la place du corps, on trouve une fleur safran avec des feuilles blanches tout autour du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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